L'abysse de Kangoo est la résidence de la race démon Yunuang, et ses créatures sont de plus en plus nombreuses lorsque l'on s'éloigne de l'académie. Dans les profondeurs se trouvent les douze démons ancestraux, même les gens au stage Mahayana évitent ce genre d'ennemis. Alors que les animaux des environs menaient tranquillement leur vie, quelque chose bougit rapidement dans le ciel. La personne qui atterrit n'est autre que Bai Luo Chen. Vu le niveau de cultivation actuel de Su Liu, le maître ne pense pas qu'elle pourrait utiliser les matériaux d'un démon ancestral. Dans ce cas, il va juste chercher un roi démon d'attributs électriques aux alentours, et lui demander quelques trucs sympas. Mais quelque chose attire son attention. Au pied de la colline sur laquelle il était posé, se trouvait une femme en train de courir d'un air inquiet. Ne serait-ce pas l'une des disciples de l'académie ? Celle-ci semble être la cible d'un sort. Des boules de feu foncent vers elle. Notre protagoniste était plutôt embêté. Les problèmes n'arrêtent jamais d'arriver. Il concentra alors son énergie. On dirait bien qu'il va devoir intervenir. La fille qui fut attaquée avait parvenu à se protéger avec un bouclier d'aura. Tandis qu'une voix lui dit qu'elle ne pourra plus s'échapper. De toute façon, il ne lui fera aucun mal. Elle a juste à jouer un peu avec lui. La disciple rétorque qu'il pourra toujours rêver. Mais son poursuivant lui dit que sa place à l'académie est dérisoire. Pour sa filière, elle n'est qu'un vulgaire jouet. A présent, elle n'a plus qu'à suivre son rôle de bonne fille, et lui offrir un petit service. En échange, il la laissera partir. Cela n'arrivera jamais. Plutôt mourir. Mais avant qu'elle puisse faire un seul geste, l'homme avait déjà agrippé sa tête. La fille était allée par terre impuissante. Ses pouvoirs spirituels ont été scellés. En tenant son visage, il se rend compte à quel point sa joue est douce. Voyons voir si c'est aussi le cas pour le reste de son corps. Alors son destin serait d'être souillé par cette horrible personne. La disciple pouvait seulement compter sur la potentielle intervention de sa grande sœur. Une voix lui dit de frapper son point d'anzong. La fille est surprise. Ses mouvements ne sont plus entravés. A la place, c'est à présent son agresseur qui n'est plus capable de bouger. La fille en profite pour diriger son attaque. Et lui inflige un coup surpuissant. Le repoussant plusieurs dizaines de mètres plus loin. L'intérieur de son ventre était complètement broyé. Alors que l'expression qu'il arborait traduisait sa mort certaine. La fille était plutôt choquée par sa performance inattendue. L'accompagnateur a cours vers son chef. La fille, quant à elle, était en train de remercier son sauveur. Même si elle ne sait pas où il se trouve. Serait-elle en train de dire merci dans le vide ? Cette personne est vraiment bizarre. Le garçon se retourne. Il va la faire payer pour cet affront. S'il en a le courage, il n'a qu'à l'affronter à son tour. La fille était tout de même un peu inquiète. Elle n'a plus beaucoup d'énergie. Son adversaire est bien au courant qu'elle a utilisé toutes ses forces pour l'attaque. Celui-ci fond sur elle. Tandis que la disciple demande des instructions à son sauveur. Bai Luo Chen lui dit de faire un pas vers la gauche et frapper ses reins. La fille s'exécute. Mais son agresseur avait prévu le coup. Il lui souhaite un bon séjour en enfer. La fille s'apprêta à perdre la vie. Mais un claquement de doigts se fit entendre. Le garçon fut soudainement soulevé par des chaînes. Tandis que la voix ordonne de le tuer. La disciple explique que l'emplacement de sa sœur est lié à cette personne. Elle souhaite d'abord le questionner. Mais ce n'est pas la peine. Pour garder son innocence, elle a préféré faire exploser son aura pour s'enfuir. Et maintenant qu'elle n'est plus en capacité de se battre, elle s'est sûrement fait bouffer par des monstres de l'abysse. Son interlocutrice le traite de menteur. Grande sœur ne perdrait jamais contre une personne comme lui. Le garçon lui signale que dans tous les cas. Si elle essaye de le tuer, sa secte de frontière sans forme ne la laissera pas s'en sortir comme ça. Mais une voix interrompt leur discussion. Le maître Bay révèle sa présence et lui demande pourquoi cette secte l'a envoyée ici. Le captif ne comprend pas ce qu'il puisse faire dans cet endroit. Le nouveau venu est surpris. Il n'est pourtant pas une personne populaire. La disciple ne pensait pas que son sauveur était cet homme inutile. Cela est aussi le cas pour le criminel. Vu sa puissance, c'est impossible. Le maître n'est pas intéressé envers ses interrogations ridicules. Il devrait le dire directement. Mais le garçon refuse de coopérer. Ok, bah meurt alors. Le sang giclé devant la fille et son protecteur. Elle ne comprend pas pourquoi il a fait ça. Comment vont-ils trouver sa sœur de cette façon ? Bah il lui ôtienne, c'est qu'elle est anxieuse. Mais elle devrait se calmer. Il sait comment la retrouver. Le maître demande si elle a des objets qui lui appartiennent. Elle lui tend un mouchoir. C'est sa sœur qui l'a fait pour elle. Notre protagoniste le donna un oiseau fait d'énergie. La fille est de nouveau confiante. Convaincue que ce volatile réussira à la retrouver. Quelques minutes plus tard, l'oiseau avait fini par se poser. Il avait ressenti quelque chose dans les profondeurs. Une femme était à bout de force. Qui aurait cru qu'elle aurait fini par tomber ici après s'être échappée ? Sa mère de qui est déjà détruite ? Cet endroit deviendra sûrement sa tombe. La seule question qui hantait son esprit était la santé de la petite Yunruo. Mais à l'extérieur, une voix semblait l'appeler. Des gens sont parvenus à la localiser. La fille blessée et inquiète demande s'il s'agit bien de Yunruo. Celle-ci regarde son maître avec une expression joyeuse. Elle se trouvait en effet ici. Par contre, ses blessures sont graves. Alors que la disciple se relevait, impatiente d'aller la sauver, Bai Liu Chen dit qu'il va s'en charger. Celui-ci était en train de créer un sort. Et la fille était surprise. Est-ce un talisman d'envol ? L'énergie se dirige à présent dans le trou. Jusqu'à arriver au niveau de la cible. Serait-ce des bulles ? Celle-ci commence à soulever la disciple confuse. La fille était impuissante, mais la destination ne la dérangeait pas. Car au bout du tunnel se trouvait la sortie. Yunruo était toute joyeuse en la voyant. Les deux filles s'en lassant pleurant. Si heureuse de s'être enfin retrouvée. La grande sœur nommée Yunxi remerciait le maître Bai pour l'avoir sauvée. Quelque chose sort de son collier. Elle devrait l'utiliser pour se soigner. Son interlocutrice reconnaît cet objet. Ne serait-ce pas une pilule yuan de cultivation ? La fille explique que cet objet est bien trop précieux. Elle ne mérite pas de l'utiliser. Le prof signale que sa vie est plus importante. Et de toute façon, il l'a eue gratuitement. Alors elle peut s'en servir. Yunruo décide de la prendre, même si sa sœur est réticente. Elle place ensuite la boule dans la bouche de la fille blessée. Se sent-elle mieux à présent ? De l'énergie émane à présent de sa jambe. Cette chose mérite vraiment son titre de trésor. Sa blessure fut instantanément guérie. Yunxi explique qu'elle se rappellera toujours de la gentillesse qu'il lui a montré. Le maître dit qu'elle n'a pas besoin de le remercier. Avec leur puissance actuelle, elle ne devrait pas se trouver ici. Alors celui-ci souhaite savoir pourquoi elle s'est rendue à l'abysse de Kangoo. Les deux filles se regardaient à présent avec hésitation. Au même moment, un livre fut fermé. Su Liu s'est tirée. Elle a enfin réussi à lire une page. A ce rythme, elle devrait atteindre le prochain stage de sa cultivation. Sa main s'approche d'un cristal. Quelque chose est étrange. La fille s'en doutait. Quelqu'un est encore venu causer des ennuis à son maître absent. L'énergie qui se concentrait au-dessus du domaine était si imposante que les bûches s'effondraient. Bai Liu Chen a autorisé sa disciple à enfreindre les lois de l'académie. Et celle-ci a violemment résisté contre les forces de l'ordre. Voici Chang Kun, le vice-professeur de la filière du domptage des bêtes. L'heure de la punition a sonné. Pendant ce temps, le maître sermone ses deux disciples. Qui serait assez stupide pour s'enfuir dans le domaine du roi démon ? La grande sœur dit que c'est de sa faute. Au départ, elle souhaitait juste récupérer des matériaux pour aider les réparations de l'instrument de son maître. Le bûcheron était en train de douter. Il y a quelque chose de bizarre dans cette histoire. Yunxi était en train de chasser un verre de glace du 9ème stage. Si son jugement est correct, les gens de la secte l'ayant agressé étaient également en train de le poursuivre. Mais le maître dit que ce n'est pas possible. Ce monstre est bien trop faible pour qu'il puisse venir aussi loin. Peut-être qu'elle a mal jugé cette créature. Il est possible qu'il s'agisse d'un roi démon dissimulant son identité. Yunru demande au maître s'il va l'attraper. En effet, ces créatures sont extrêmement rares. Et possèdent à la fois les attributs d'eau et d'électricité. Sa disciple s'apprête à passer au stage suivant. Alors elle a certainement besoin de ce genre de matériaux. Bai Luo Chen souhaite à présent rentrer avant que le soleil se couche. L'une des disciples est vraiment jalouse. Ce maître traite si bien ses élèves. Mais l'autre lui rétorque que c'est également leur cas. Une voix se fit entendre dans tout le domaine. Bai Luo Chen était convoqué dans ton solennel. La porte finit par s'ouvrir devant les deux individus qui l'évitait. Su Liu se présente et dit que son maître est absent. Elle est prête à transmettre leur message lors de son retour. L'homme lui dit de s'agenouiller. La fille ne comprend pas pourquoi elle devrait faire ça. C'est une obligation lorsqu'elle voit ses aînés. Ce déchet qui lui sert de maître ne lui a-t-il pas appris les règles de base de l'académie ? Su Liu s'excuse. Elle n'a jamais entendu parler de cette règle. En plus, il devrait adresser son professeur avec plus de respect. Quelle insolence. Pensez qu'un tout nouveau disciple puisse manquer de respect à un vice-instructeur. Il lui dit encore une fois de s'agenouiller. Une main géante s'apprêtait à soumettre la fille. Mais l'énergie fut dissipée autour d'elle. Il n'y a aucune chance qu'elle le fasse sans raison. Très bien. Voyons voir combien de temps elle pourra continuer à agir de la sorte. De multiples mains de la même envergure font sur elle. Alors qu'il continue à donner le même ordre. Mais au bout d'un moment, le vice-instructeur remarquait quelque chose. Une lueur bleue se trouvait au centre de l'impact. La fille avait encore une fois repoussé ses assauts. Su Liu se tenait debout. Sa puissance n'est clairement pas celle d'une nouvelle disciple. Pour repousser son attaque, elle a brûlé ses propres réserves. Si la rumeur de sa résistance se répand, ils deviendront la honte de l'académie. Cette disciple ne doit surtout pas rester. Chang-kun ordonne à son disciple nommé Yin-Hai de tuer cette fille. Celui-ci demande si c'est vraiment ce qu'il veut. Est-ce qu'il compte aussi refuser d'obéir à ses ordres ? Le disciple se prosterne. Il n'oserait jamais faire ça. C'est juste qu'il sent qu'elle n'a pas vraiment fait quelque chose méritant la mort. Le garçon souhaite d'abord lui parler. Si cette fille présente ses excuses, peut-être qu'il vaudrait mieux l'épargner. Qui aurait cru qu'un maître aussi stupide parviendrait à produire un disciple plus humain que lui ? Su Liu n'a pas de regrets. Si elle ne meurt pas aujourd'hui, elle fera payer quiconque a osé s'en prendre à sa filière. Le garçon se présente devant la fille. Si elle s'excuse et admet ses erreurs, cette dispute pourrait s'arrêter là. Mettre sa vie en danger pour protéger son honneur ne vaut pas le coup. Su Liu ne pensait pas que la secte avec la meilleure réputation de l'académie cachait un professeur aussi pitoyable. Le disciple soupire. Pourquoi en arriver jusque là ? Pas besoin de discuter. Si son maître souhaite la tuer alors qu'il le fasse. Mais en tout cas, elle ne se prosternera jamais devant lui. Yin Ai ne peut pas refuser les ordres de son maître. Alors il s'excuse pour ce qu'il s'apprête à faire. Mais la disciple cachait un sort dans son dos. C'est plutôt elle qui devrait s'excuser. Elle avait gardé ça pour son professeur. Alors que l'attaque s'apprête à être lancée, quelque chose approche de son flanc droit. Un cheval le percute à toute vitesse. Le choc est si violent qu'il crache du sang. Avant d'être propulsé si loin qu'il se fracasse contre le mur. L'élève se trouvait à présent par terre, inconscient au milieu des débris. Su Liu ne s'y attendait pas. Il est évident que Hei Xiang Shang serait obsédé envers cette créature. C'est un démon spirituel. Le cheval s'interposait à présent devant la fille. Prêt à protéger les proches de son maître. S'il ne s'était pas montré, alors il aurait oublié sa présence. Et maintenant qu'il est là, alors il n'a pas à le blâmer. Ce vulgaire animal a intérêt à mieux se tenir. Une aura de corde s'était enroulée sur le cou du monstre. Le cheval nommé Xiaowu ne s'avoue pas vaincu. Celui-ci saute vers la direction de son agresseur. Cheng Kun ne compte pas l'épargner. Il lui a son un coup violent qui brise son cristal d'énergie. La créature était repoussée devant les yeux de la fille impuissante. Le monstre retombe au sol. Son énergie se dissipait alors qu'il perdait la vie. Su Liu n'en revient pas. Les larmes s'écoulaient sans qu'elle puisse les contrôler. La disciple conseillait à ce vieux de la tuer aujourd'hui. Car s'il la laisse vivre, elle lui fera regretter cette action pour l'éternité. Une aura puissante atterrit par terre. Le vice-instructeur se tenait à présent devant elle. Très bien. Dans ce cas, il va exaucer son souhait. Alors que la fille s'élance, elle estime que c'est la bonne distance. Son attaque de la roue de fée lunaire l'atteindra sans aucun doute. Brûler son énergie était pour pouvoir utiliser cette technique spécifique. La coupure se fit entendre. Su Liu avait réussi son attaque. Elle se trouvait à présent derrière le vice-instructeur avec un regard meurtrier. Heureusement qu'il est venu préparer. Sans avoir apporté ce trésor pour le protéger, il serait mort pour rien. Après tout, elle a déjà battu les forces de l'ordre à elle seule. Cette fille doit être abattue à tout prix. Après cette attaque, la disciple avait du mal à pouvoir bouger. Tandis qu'une corde s'approchait d'elle. Su Liu est saisie par le sort de Cheng Kun. En tirant le fil, il lui dit de s'approcher, avant de l'attraper par le coup. Elle le prévient des représailles de son maître Bai Luo Chen. Il ne le pardonnera pas. Mais son adversaire explique qu'il avait déjà décidé de les tuer tous les deux depuis longtemps. Le cheval se relève avec difficulté. Su Liu lui ordonne de s'enfuir. Le vice-instructeur compte la tuer d'abord, avant de rattraper cet animal pour le dresser. La fille se rappelle d'une instruction de son maître. Si la filière des dompteurs de bêtes vient lui chercher des ennuis, elle n'aura qu'à utiliser ce talisman. Celui-ci l'évitait à présent à côté du bras de Cheng Kun. Mais celui-ci lâche en sourire. Qu'est-ce que ce bout de papier pourrait bien lui faire ? Un brasier bleu se forme soudainement au niveau de son bras. L'homme est violemment repoussé. Tandis que Su Liu reprenait difficilement son souffle. Un oiseau se trouvait à présent à côté d'elle. Le vice-instructeur ne comprend pas ce que c'est de choses ridicules. Mais la créature se trouvait déjà derrière lui. Celle-ci lui assène un coup puissant. Avant de concentrer toute son énergie pour exploser à bout portant. L'impact était si violent qu'il a créé un cratère. La relique de Cheng Kun était totalement brisée. Son disciple qui avait repris connaissance se rapprochait inquiet. Son maître gisait par terre avec ses habits en lambeaux. Le jeune homme descend pour l'aider à se relever. Yin Ai lui conseille de rentrer. Ses blessures sont bien trop graves. Mais le vieil homme lui dit de la fermer. Et de lui donner sa pilule de régénération. Une fois qu'il l'a ingérée, le vice-instructeur retrouve sa puissance. Il refuse de croire qu'une personne comme lui a été incapable d'apprendre une leçon à cette fille. L'homme fonce à présent vers elle. Qu'elle savoure ces dernières secondes. Alors ce serait la fin ? Mais quelques secondes plus tard, la fille se demande pourquoi elle n'a pas été attaquée. Devant elle se trouvait un homme qui résistait aux assauts. Son maître l'avait protégée. Une main ténébreuse saisissait son bras. Le vice-instructeur était furieux. Mais ne pouvait s'en défaire. Alors c'est lui ? La fille blessée était surprise de le voir ici. Mais Bai Luo Chen dit de ne pas parler. Son cœur a été gravement endommagé. Profité de son absence pour maltraiter ses disciples. L'ombre soulevée Cheng Kun par son crâne. En tant que vice-instructeur, est-ce vraiment l'exemple à suivre ? Sa version spectrale écrase sans pitié la tête de l'ennemi sur le sol. La victime pense que c'est impossible. Il faisait partie des 5 meilleurs professeurs de l'académie. Pourquoi ne peut-il pas battre un déchet avec un niveau de cultivation aussi faible ? L'élève était surpris par une telle violence. Mais n'osait même pas intervenir. Yin Ai l'implore d'arrêter. Son maître a compris la leçon. Mais le bûcheron prononce le mot. Cloche dorée. Le sort recouvre le disciple pour l'empêcher d'intervenir. Celui-ci regardait impuissant. La scène terrifiante qui continue de se dérouler sous ses yeux. Cet enfoiré est en train de le soigner en même temps qu'il le frappe. Quelle humiliation ! Un dernier impact retentit à travers toute la chaîne de montagne. Le clone tenait à présent sa tête. Tandis que l'élève était finalement relâché. Le bûcheron leur dit d'être reconnaissant envers Li Guanky. S'ils n'étaient pas amis avec lui, ces deux seraient déjà morts. Il balance son maître et lui dit de partir d'ici. Chen Kun dit à son élève de lui donner la pilule de régénération. Yin Ai lui dit de manger doucement. Ils partiront dès qu'il a terminé. Suite à cela, le vice-instructeur avait repris son apparence. Pourquoi devrait-il partir ? Ce type a seulement eu l'avantage grâce à son embuscade. Après tout, il n'a pas encore montré sa meilleure capacité. Alors le vieil homme ordonna à son élève de lui donner son anneau d'inventaire. Su Liu s'excuse. Elle n'a pas pu protéger le mont King Luan convenablement. Même le cheval a été gravement blessé à cause d'elle. Son maître lui dit que ce n'est pas de sa faute. Elle a déjà fait tout ce qu'elle a pu. L'étape cruciale de son traitement va débuter. Ça risque de faire un peu mal, mais elle devrait essayer de le supporter. Le vice-instructeur, quant à lui, est prêt à contre-attaquer avec de nouveaux vêtements. Celui-ci avait invoqué un griffon imposant avec des cornes de serre. Cette créature n'est autre que son monstre le plus puissant de grade 8. Voyons s'il pourra se défendre face à ça. Mais quelque chose à l'intérieur de la poche de Baluo Chen se mit à briller. Le griffon s'arrête aussitôt et perd toutes ses plumes. Il était au bord de la crise cardiaque. Celui-ci s'envolait. Alors que le vice-instructeur lui hurlait de revenir. Les deux filles de tout à l'heure saluent à nouveau le bûcheron. Elles sont arrivées juste à temps. Le maître Baï leur demande de prendre soin de Su Liu pour lui. C'est dommage. Il avait pourtant fait de son mieux pour ne pas quitter son domaine. Et éviter de provoquer les autres. Mais en échange, ces types ont voulu s'accaparer le mon King Luan. Et ont même essayé de tuer son disciple. Une certaine lueur rouge pouvait être aperçue. Il s'agit d'un talisman de sang. Est-ce qu'il va sérieusement utiliser quelque chose comme ça ? Le vice-instructeur s'enfuit aussitôt. Cette arme peut dissoudre les gens en une flaque de sang. Même son âme ne sera pas épargnée. Il continue de partir en disant qu'il ne peut pas mourir ici. Mais une ombre l'avait rattrapé. Cheng Kun est repoussé d'un coup violent qui lui fait perdre du sang. Avant de s'écraser à toute vitesse. Le vieil homme gisait presque inconscient. En tant que collègue au sein de l'académie. Utilisant tel talisman contre lui, il lui vaudra de grosses représailles. Mais Bai Luo Chen est celui qui se chargera de son châtiment divin. Le pouvoir s'était approché de son ennemi. Et des corps humanoïdes se matérialisent. Jusqu'à atteindre l'homme qu'il lui suppliait d'arrêter. Petit flashback de l'activation du talisman de Su Liu. Vu par notre protagoniste. Oh mon dieu, elle est en danger. Le talisman anti-son a également été utilisé. Le disciple regardait la scène d'un air terrifié. La compétence avait complètement englouti le corps de son maître. Bai Luo Chen claque des doigts. Et le sang se concentre en seulement une petite boule. Il ne restait que ses habits. Ce talisman est vraiment immonde. Le jeune homme était agenouillé et pleurait la mort de son instructeur. Le bûcheron dit qu'il ne souhaitait pas faire ça. Son maître est responsable de son triste sort. Yin Ai le regardait en pleurant. Notre protagoniste lève à nouveau la main. Le pauvre ne pouvait que se résoudre à sa mort. Quelque chose fut arraché de son corps. Mais ce n'était que ses cheveux. Son interlocuteur lui dit de retenir la leçon. S'il souhaite trouver un nouveau maître. Qu'il en choisisse un avec au moins une petite part d'humanité. Le bûcheron ordonne de ne jamais raconter cet événement. Et de ne pas oublier l'autre disciple qui est toujours devant la porte. Le maître discutait avec Su Liu devant le regard des autres filles. A présent il vaut mieux partir. Elles ne font que les gêner. Les deux la remercient en disant qu'elles lui rendront visite de temps en temps. Notre protagoniste dit qu'il en serait ravi. Elle devrait passer le bonjour à la soeur Yu et pour lui lorsqu'elle retourne là-bas. Su Liu était un peu inquiète à l'idée que d'autres filles puissent venir ici. Le maître a du mal à comprendre son expression. Il décide de ne pas y prêter attention. Et de partir changer ses habits. Quelque chose les observait dans les airs. Mais cette vision commence à être recouverte de sang. L'instructeur l'avait remarqué. Et la petite créature volante est totalement absorbée par le talisman. Et finit par exploser en morceaux. La disciple demande. Y avait-il quelque chose dans les airs ? Mais le bûcheron dit que ce n'était rien. Comme il le pensait. Quelqu'un a espionné le mon King Luan. Des larmes s'écoulent d'un vieil homme en colère. Comment peut-il utiliser des méthodes aussi vicieuses pour tuer son neveu ? Puisqu'il a l'air de tant aimer sa disciple. Il suppose que ses sbires savent quoi faire lors de l'évaluation. Tu Wang Cheng. Un haut placé des forces de l'ordre. Explique qu'il a déjà fait toutes les préparations. Au même moment. Notre protagoniste se rappelle qu'il avait quelque chose à donner à sa disciple. Un truc bizarre se trouvait devant elle. Une créature géante lui passe le bonjour. Ce verre de glace est le monstre qu'il est parti attraper. Il ne pensait pas tomber sur ce genre de choses. Mais en le voyant il s'est dit que ça pourrait pas mal l'aider. Aux yeux de Su Liu. Il s'agit clairement d'un roi des moines avec une force comparable au plus grand adepte de cultivation. Ce verre a à la fois les attributs d'eau et d'électricité. Sa combinaison serait parfaite pour elle. Cela va grandement l'aider dans son futur. Durant sa dernière vie en tant qu'immortelle. Elle a toujours eu des difficultés pour subjuguer des rois démons. Mais pour que son maître lui en donnant juste comme ça. La fille se rue vers lui pour le remercier. Le grand examen va bientôt arriver. Alors elle devrait mieux se préparer. Celle-ci lui dit de ne pas s'inquiéter. Elle ne va certainement pas le décevoir. Elle n'a pas à être trop nerveuse. L'examen d'entrée ne sera pas grand chose. En plus elle pourra même amener le verre avec elle. Mais ne serait-ce pas de la triche ? Il n'y a pas de problème. Il suffit de réduire son niveau jusqu'à quelque chose de réaliste. Mais si son maître fait ça. Est-ce que la créature sera vraiment heureuse ? Ba et Liu Chen se prépare. Il va le faire maintenant. Ça va faire un peu mal puisque c'est la première fois. Mais il devrait le supporter. L'énergie entoure à présent la créature. Qui tisse un cocon autour d'elle. Su Liu pensait qu'elle perdrait de sa force. Mais pourquoi son niveau de cultivation a-t-il augmenté à la place ? Le processus est à présent terminé. Et le cocon était en train de s'ouvrir. Une forme humaine possédant quatre mains en sort. Alors que celle-ci fiant pas à l'extérieur. La fille ne pouvait s'empêcher d'être admirative devant sa beauté. Le roi des mots Mi-Ming offrait ses salutations à la chère Su Liu. Et demande de l'appeler Xiomeng.